Bonjour. Dans le Jura aussi, la campagne de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise bat son plein. On s'y met et on vous propose par cette chaîne YouTube de nous retrouver régulièrement, les insoumis du Jura et notamment de la première circonscription. Nous sommes pleins, à notre grande surprise, à rejoindre cette dynamique citoyenne en dehors des partis traditionnels et qui se veut renverser la table, changer la donne. Vous appelez ça comme vous voulez, mais il s'agit bel et bien de se préparer à gagner ces élections présidentielles et législatives. Nous travaillerons sur différents thèmes dans les tout prochains jours et nous vous invitons à nous aider, à y contribuer, à enrichir cette démarche parce qu'elle se veut coopérative. Il ne s'agit pas pour nous d'arriver avec des choses déjà préconçues, préfabriquées, mais bien de décliner le projet L'Avenir en commun en nous inspirant de vos combats, de vos résistances, de vos savoir-faire, de vos compétences, de vos intuitions même pour nourrir ce projet et préparer les prochaines lois que nous mettrons en œuvre dès l'été prochain. Alors bientôt on va se revoir à propos de l'alimentation et de la qualité de ce que nous mangeons et nous faisons manger à nos enfants. Nous allons essayer de voir si on peut vivre en limitant les déchets plutôt que de prendre la planète pour une poubelle, mais encore de travailler notamment autour de Poligny sur, avons-nous la capacité de proposer un mode de développement qui soit totalement différent de celui qui nous est imposé aujourd'hui. Des grands projets inutiles et imposés, au projet de Pierre et Vacances avec le Center Park jusqu'à Notre-Dame-des-Landes, nous ont plutôt inspiré nous qu'il fallait faire des choses à taille humaine, utiles pour les familles, pour nos enfants, qui valorisent aussi les savoir-faire localement et le goût que nous avons du partage, de la coopération, de la solidarité, de l'enrichissement mutuel au plan culturel. Bref, le tourisme de proximité, l'artisanat local, les savoir-faire, tout ceci est à valoriser, à mettre en avant. En tout cas, c'est plus le sens de notre démarche citoyenne que d'arriver avec des choses préfabriquées qui viennent s'imposer sur les territoires. Puis la France insoumise, c'est la volonté non pas seulement de construire des choses sur le terrain, mais de s'inspirer des réalités humaines et environnementales pour préparer la transition énergétique, la planification écologique, développer les services publics, mais aussi ouvrir des nouveaux droits, permettre l'accès aux biens communs. Nous espérons que cet accès pourra être gratuit dès les premiers mois de la prochaine législature. Mais le grand coup de tonnerre, c'est l'élection de Jean-Luc Mélenchon qui changera radicalement les perspectives pour que, enfin, le peuple soit représenté à l'Assemblée nationale, mais puisse aussi amplement participer à l'écriture d'une nouvelle constitution. Et si vous voulez qu'on le fasse en exerçant le pouvoir, nous vous invitons à nous rejoindre avec notre blog, notre journal, nos assemblées citoyennes, nos forums débat, en publiant ici même sur l'Insoumis du Jura, le blog de la circonscription, vos contributions écrites, ou même les vidéos que vous allez, j'en suis certain, nous poster, afin qu'on pratique dès maintenant. Si on construit ensemble le projet pour la France, eh bien, on sera déjà prêts à exercer ensemble, pour le peuple et par le peuple, les responsabilités qui nous attendent, en étant fidèles à nos engagements, parce que pour nous, c'est précieux que de rester totalement fidèles à la parole donnée à l'occasion de ces élections présidentielles et législatives.